Musique C'est bien d'avoir fait vivre le souvenir de Robert, Jean-Pierre. C'est mon père qui avait, si tu veux, parce que son dernier passage, c'était là, avant qu'il se fasse emporter par l'avalanche des Chavons. Oui. Donc il est passé là, voir si la jeune fille du Club Med était partie ou pas. Il était passé, donc il a bu une dernière petite soupe, pas de nion, pas de machin. Il est allé, hop, il s'est fait scotcher sur le paravalanche. Et puis voilà. Et donc cette fille du Club Med était rentrée, elle s'était engueulée avec son ex. Elle a pris le train, elle n'a rien dit à personne. Et du coup, les recherches ont été engagées, tu sais, comme c'était à l'époque. Les trucs stupides, hein ? Ah ben là, le truc le plus... En tout cas, tu sais quoi, Jean-Pierre, c'est vachement bien de faire revivre ces petits-tapis. Mon père, si tu veux, quand Robert est mort, avec Yvon, Yvon, un ami par avalanche, une stèle. Yvon, son frère, pour ceux qui ne savent pas, Yvon Blanc. Enfin, l'un des frères. Et donc, mon père, du coup, il a dit absolument ce type. Ils étaient très amis, si tu veux. Alors Robert, le dernier canon qu'il a bu, c'est là. Le dernier canon, il faut savoir, c'est un verre. Oui, ça pouvait être une soupe, ça pouvait être, si tu veux, ou... D'accord. À l'époque, on avait encore le droit de faire des vins chauds ou des choses dans ce style-là. Un jour de tempête de février qui était absolument diablique. Et du coup, voilà, il est parti, il a dit, si jamais... Parce que mon père restait là à l'époque, dans le chalet, sans eau, sans électricité, sans rien. Il dit, si jamais tu vois passer quelqu'un... Non, non, mais Robert, Robert, après, ils sont partis de 2000, si tu veux, du Club Med. Ils ont fait à peu près tous les postes qui étaient possibles, quoi. Ils sont dés, ils sont dés, ils sont dés. Donc là, il n'y avait pas d'accident particulier. Je n'ai pas eu le courage de t'emporter dans la vallée. Mais quand je retrouve ma guitare et mon pipo, Quel bonheur j'éprouve de te voir fleurir si haut. Mais quand je retrouve mon sac, c'est des gonillots. Quel bonheur j'éprouve de te retrouver là-haut.